On parle santé avec ces chiffres alarmants sur notre audition. Un Français sur 10 entend mal. Les problèmes auditifs touchent de plus en plus de personnes et surtout les jeunes. L'utilisation intense d'oreillettes, de casques, de téléphones inquiète les médecins. Alors comment protéger vos oreilles ? Les problèmes d'audition sont-ils réversibles ? Ce soir c'est Vicky Bogart qui répond à toutes nos questions. Première question, quelle est la proportion de jeunes touchés par des problèmes d'audition ? Eh bien Ophélie, les chiffres sont impressionnants. En France, 6% des 15-24 ans souffrent de problèmes d'audition et 9% des 25-34 ans. Comme vous le disiez, les écouteurs et les casques utilisés de manière prolongée et avec un volume trop fort sont pointés du doigt. Les normes européennes qui s'appliquent donc en France limitent à 100 décibels leur volume maximal. Or selon les médecins, nos oreilles courent un risque à partir de 85 décibels. Et au-delà de 15 minutes d'écoute à 100 décibels, le volume maximum donc du casque ou des écouteurs, eh bien vous vous exposez donc à des acouphènes, des bourdonnements ou encore des sifflements. Alors question importante, les problèmes d'audition sont-ils réversibles ? Alors cela dépend de leur cause, mais une seule exposition à des sons trop forts peut endommager notre oreille de façon irréversible. Le bruit détruit les cellules de notre oreille interne et elles ne se renouvellent pas. Quelques conseils donc, eh bien vous pouvez brider le son de votre casque, du smartphone. Il suffit d'aller dans les réglages. Allez-y, faites-le maintenant. Voilà, et prenez en compte le message d'avertissement aussi, Ophélie, ou les petits points rouges sur l'écran lorsque vous dépassez le seuil des risques des 85 décibels. Le volume recommandé pour une écoute au casque, c'est 75 décibels, ce qui correspond au bruit d'une voiture ou d'un aspirateur. Et faites aussi des pauses auditives d'un quart d'heure toutes les 45 minutes. Et enfin, portez si possible des bouchons lors d'un concert. Il existe même des bouchons d'oreilles à filtre acoustique. Et il restitue le son de manière plus fidèle, sans déformation, tout en protégeant nos oreilles et leur prix à voisine autour des 20 euros. Et dernière question, Vicky, comment peut-on mesurer son audition ? Alors, pour une première évaluation, des tests auditifs gratuits existent sur Internet ou sur mobile. Mais attention, cela ne remplace pas un audiogramme chez un professionnel de santé. Une nouvelle application mobile, Evalaudio, propose un test en deux phases. D'abord, un questionnaire sous votre profil. Et ensuite, un test d'audition qui est à réaliser dans un endroit calme, si possible, avec des écouteurs. Audica ou Amplifon proposent, eux, sur leur site Internet, d'autres tests d'audition également gratuits. Merci beaucoup, Vicky.